Musique Bonjour chers téléspectatrices Bonjour chers téléspectatrices Bienvenue sur le journal de Guylaine 1ère Nous allons vous présenter le journal de notre corps pour sommaire L'art culinaire Les jardins de l'école, l'étoile de l'enfant Notre sortie au zoo, le tournoi de foot de notre école Sans oublier la météo L'école Saint-Fourgne est une étroite très dynamique située à Bacalicé Les élèves de cette école ainsi que leurs enseignants sont inquiétés Je vous propose de partager ensemble le premier sujet où les élèves de CP ont mené un projet d'art culinaire Alors les hommes, vous vous rappelez qu'on a été à Manat Vous savez où on dit ce qu'on a été ? À la CCOG Voilà, c'est la CCOG qui nous avait invité On avait été au pôle agroalimentaire de Manat Qu'est-ce qu'on a fait là-bas ? On a fait un pâte à douce Vous vous rappelez un peu les ingrédients qu'on a utilisé pour faire ça ? Le citre, les oeufs, les patates douces, la farine, les oeufs C'est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait ? Voilà, nous, Nelsia ? Oui, ils ont mis des charlots Vous avez mis des charlots Vous savez c'est quoi une charlotte ? Oui, c'est comme un bonnet C'est comme un bonnet. Pourquoi on met une charlotte sur la tête ? C'est parce que... Pour... Pour... Pour que le chevaux n'ait pas à la nourriture Voilà, d'accord ? Ça s'appelle l'hygiène C'est pour ne pas que les chevaux calment la nourriture Et ensuite, est-ce que vous avez un peu visité le bâtiment ? Oui, oui On a visité les grandes banques Bien Est-ce qu'on a fait d'autres sorties pour la semaine du bout ? Oui On a été où ? Au marché On a été au marché Moi, j'étais quoi au marché ? Malicia ? De la banane De la banane De l'ananas De la banane De la banane Pourquoi on a acheté tout ça ? Qu'est-ce qu'on a préparé quand on est venu en plat ? On a fait des smoothies C'est quoi des smoothies ? Et le jus servait avec des fruits coupés, des glaçons, du sud et un peu d'eau Je pense que vous avez aimé ? Oui C'était bien, on a bien apprécié, c'est vrai Merci les enfants Au sein de cette petite école, un projet florissant est en plein croissant Très ambitieux des paysagers, un herbe de Zéphorien ont décidé de réaliser un jardin Voyant en image la voie celle de ce dernier Je vois que vous préparez quelque chose dans la peau, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un jardin pédagogique dans lequel on va mettre des plantes et des carrés de gravier en couleur Alors le projet jardin, c'est un jardin qui a deux fonctions Le premier, c'est pour embellir l'école Elle a été repeinte il y a deux ans Et on s'est dit qu'on pourrait faire plus Donc on a décidé de faire un joli jardin Mais il a aussi une fonction éducative C'est-à-dire qu'on s'est dit que ce serait intéressant de vous apprendre que dans votre pays, en Guyane Il existe des plantes qui ont des vertus médicinales Bonjour, quelles sont les différentes plantes et quelles sont leurs vertus ? Oui, alors comme je vous l'ai dit, on a deux catégories de plantes Des plantes qui sont purement ornementales, c'est-à-dire qu'elles sont jolies, décoratives Comme le frangipanier, la grande fleur blanche qu'on peut voir au centre Et le palmier Mais on a surtout des plantes qui ont des vertus médicinales Comme la plante doliprane et la plante herbe mal-tête, comme disent leurs noms Ce sont des plantes qu'on peut utiliser lorsqu'on a des douleurs à la tête, des maux de tête Mais on a aussi le moringa qui a perdu beaucoup de feuilles Mais c'est une plante intéressante parce qu'elle soigne beaucoup de maux comme la tension et le diabète Bonjour, qu'est-ce qu'il y a entre les deux côtés ? Oui, entre les deux cocotiers, on a réservé un espace potager C'est-à-dire qu'on va y mettre des plantes qui vont produire des fruits ou des légumes Comme le gros sol, la plus grande qu'on peut apercevoir là On a aussi un petit citronnier, un piment qui porte déjà Et un ananas apparemment C'est-à-dire qu'on va y mettre des plantes qui vont produire des plantes Qui animait les stands De l'histoire de cette journée internationale Les droits de l'enfant à la découverte des droits Ou encore l'importance du petit-déjeuner équilibre Tous ces thèmes ont ravi les jeunes qui ont beaucoup apprécié Je connais mes droits, ne marchez pas sur nos droits C'est-à-dire qu'on va y mettre des plantes Nous avons tous des droits que chacun sera respecté C'est pour tous ceux-là qu'il nous faut des dépassés L'avance internationale, c'est-à-dire que l'enfant Qui ne vit à la balade dans les discriminations Qui n'a pas un an et une nationalité Tu vas parles à mon sang, d'enquils on criés Tu as de la valeur C'est la force-en-des-forts Tu as de la valeur . Tu as de la valeur Pour la tâche-la Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Nous sommes allés voir les animaux. Pourquoi sommes-nous allés voir les animaux? On a travaillé le vivant et le non-vivant. Qu'est-ce qui est vivant? Comment vous recevez quelque chose de vivant? Les animaux sont vivants. Pourquoi ils sont vivants? Ils font quoi les animaux? Ils se nourrissent. Ils se reproduisent. Ils se nourrissent. Ils se nourrissent. Ils font des baisers encore une fois. Ils respirent. Ils oublient quelque chose. Ils se nourrissent. Ils se nourrissent. Ils nourrissent. Au mois de décembre, l'an dernier a eu lieu un tournoi de football à l'école Joseph Serbanien. Il y avait cinq équipes. Les équipes étaient composées de... Les siens par A, les siens par B, les siens de A, les siens de B, les siens de C. Chaque équipe est composée de huit joueurs. Les arbitres étaient des enseignants revenant sur ce fait sportif. Bonjour, bienvenue dans le quotidien de Saint-Faurien. Je suis l'avion Saint-Nouti et je suis l'accompagnée de mademoiselle... Damela Van Cotten. Comment vous vous avez fait? Je m'appelle Associe Andrusio. Et je m'appelle Dubu Akineï. Combien de jours a duré le tournoi de football? Deux jours. Comment avez-vous fait pour gagner? On a travaillé en équipe pour gagner. Que ressentez-vous après cette victoire? On ressent de la joie. Comment s'est passée cette journée? On a trouvé cette journée super amusante et on s'est bien amusé. Et bien, c'est l'heure de notre météo. Aujourd'hui, il fait beau. La température est de 28 degrés. Il fait beau, il fait beau, il fait beau à Saint-Faurien. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada